Le point suivant qu'on va voir, c'est les circuits combinatoires les plus connus. Dans ce point, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir quelques circuits, en tout on va voir dix. Dix circuits combinatoires qui sont très, très, très utilisés. Sont très, très utilisés, que tout le monde dans le domaine de la conception numérique connaît ces circuits. Les connaît par nom. La même chose, l'étudiant doit avoir connaissance de l'existence de ce genre de circuits. Alors, les circuits qu'on va étudier, ce sont des circuits, que j'ai déjà dit ça, qui sont très utilisés. Ils sont très connus et très utilisés. Ils vont, voilà, ça va former une sorte de bibliothèque de circuits. Ils vont, pour faire une analogie avec la programmation, c'est comme des bibliothèques. Comment ça ? Vous connaissez la programmation. Vous avez travaillé, par exemple, avec le C++. Dans le C++, vous pouvez utiliser des bibliothèques. Les bibliothèques, c'est quoi ? Ce sont des sous-programmes qui ont été programmés par d'autres programmeurs que vous pouvez utiliser, inclure dans votre propre programme. Ici, c'est la même chose. Il y a des circuits qui sont très, très utilisés, que tout le monde connaît, que vous pouvez acheter, ou bien vous procurer, vous les procurer, et qui sont déjà préfabriqués. Vous n'allez pas devoir les créer à zéro. Ils sont déjà existants. Vous allez les acheter, vous allez les utiliser directement. Vous allez les utiliser directement. C'est ça, le principe des circuits, ce qu'on appelle les circuits connus. Alors, le troisième point qu'on va voir, ils sont vendus sous format de IC. Voilà, j'ai déjà dit ça. Ce sont des circuits que vous pouvez acheter ou que vous pouvez utiliser directement. Alors, dans cette section, on ne va plus construire les circuits combinatoires. On ne va pas les construire. On va juste donner leurs spécifications. On va expliquer comment ils fonctionnent. Pour l'implémentation, à l'intérieur, normalement, vous devrez voir la plupart d'entre eux en TD. Dans les travaux dirigés, vous allez voir la plupart d'entre eux, vous allez les étudier là-bas. Mais pour le cours, on va connaître leurs spécifications. Ça veut dire savoir comment ils fonctionnent. Parce que l'intérêt de connaître comment ils fonctionnent, c'est de pouvoir les étudier. Si vous achetez, par exemple, un circuit qui est très connu, il faut savoir comment l'utiliser. Ce n'est pas comment le construire, c'est comment l'utiliser. Voilà, c'est ça le principe de cette partie. Alors là, le premier circuit qu'on va étudier, c'est... On va étudier ce qu'on appelle les multiplixeurs et les démultiplixeurs. Là, on va étudier... En un seul point, on va étudier deux circuits en même temps. Ces deux-là, multiplixeurs et démultiplixeurs, ils sont très très connus. Ils sont très très connus. C'est pratiquement le circuit communatoire le plus connu. C'est le plus connu. Voilà, sur le diagramme, on voit à gauche un multiplixeur, à droite un démultiplixeur. On a le multiplixeur à gauche. Alors, la première chose à dire, c'est que le multiplixeur, on peut aussi l'appeler un sélecteur. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Parce que par définition, un multiplixeur ou bien un sélecteur, il va choisir l'une des entrées, il va la faire passer vers la sortie. Il va sélectionner l'une des entrées, il va la faire passer vers la sortie. Ça, c'est la définition d'un multiplixeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va préciser. Ça veut dire que... Pour comprendre, on va faire un exemple. On suppose, par exemple, que notre multiplixeur a choisi, a sélectionné, de faire passer l'entrée 2. Ça veut dire que la valeur qui existe dans l'entrée 2, la valeur binaire, elle va passer vers la sortie. Et le multiplixeur, à l'intérieur, il va créer un lien électrique. Il va créer un fil qui va relier l'entrée 2 avec la sortie. Ici, dans cet exemple, le multiplixeur a choisi l'entrée 2. On va voir comment on peut choisir et changer d'autres entrées, comment on peut sélectionner d'autres entrées. Mais c'est ça le principe. Le principe, c'est qu'un sélectionneur, il va sélectionner l'entrée et la valeur qui se trouve dans l'entrée, elle va passer vers la sortie. Alors, lorsque je dis la valeur, ici, ce sont des circuits binaires. Ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Ça peut être 1. Si c'est 1 ici, ça va sortir ici. De l'entrée vers la sortie, ça veut dire que le 1, il va passer. Ou bien, le cas contraire, si c'est 0 ici, ça va passer 0. Voilà. Le sélectionneur fonctionne de cette manière. C'est très simple. Il fonctionne de cette manière. Alors, il faut savoir que le sélectionneur, il est souvent comparé, pour la programmation, il est comparé au IF, le SIF, la condition. Le IF ou bien le SWITCH de la programmation. Parce que c'est la même chose, le IF dans la programmation. Ça veut dire que vous avez deux choix. Le IF, vous avez une condition. Vous avez le premier choix. Puis, vous avez le ELSE, le deuxième choix. Et généralement, le sélectionneur, il est comparé, ce qu'on appelle un SWITCH au SWITCH. Le SWITCH, vous avez plusieurs choix. Et le SWITCH, c'est un seul choix qui va être exécuté. Il y a plusieurs et seulement un qui va être exécuté. Ici, c'est exactement la même chose. On a plusieurs contrées. Ici, dans cet exemple, on a quatre contrées. Et seulement une d'entre elles qui va passer vers la sortie. Sa valeur, elle va passer vers la sortie. Le multiplicateur, toujours, fonctionne de cette manière. Il est configuré de cette manière. Il a plusieurs contrées. Il a une seule sortie. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et c'est une seule et unique entrée qui va être choisie. Et sa valeur est passée vers la sortie. Alors, la question normale, la question légitime, c'est comment le multiplicateur, il va choisir son entrée. Comment il va choisir ? Là, il y a deux, dans cet exemple, il y a deux entrées. Ces entrées-là, ce sont des entrées de contrôle. Ce ne sont pas des entrées de données. Ici, on va contrôler le multiplicateur. C'est pour ça qu'on les dessine en haut. Ici, c'est des données. Par exemple, entrées E0, E1, E3, E2, E3. Ce sont des données. Mais ces deux-là, les deux S, S0 et S1, ce sont des données de contrôle. Les S, c'est pour dire sélecteur. Le sélecteur 0 et le sélecteur 1. Le sélecteur, c'est exactement comme le switch. Le switch, vous avez le case. Le case, vous allez donner une valeur. Cette valeur, elle va déterminer quel cas va être sélectionné. Ici, c'est la même chose. On doit écrire la valeur de l'entrée qu'on veut choisir. Par exemple, les E0, son numéro, c'est 0. Le E1, son numéro, c'est 1. Le E2, son numéro, c'est 2. Le E3, son numéro, c'est 3. Son numéro T. L'entrée qu'on veut choisir, on doit juste écrire son numéro ici. Dans cet exemple, on avait choisi 2. Ça veut dire 2 est écrite ici. Elle est écrite ici. Bien sûr, les circuits binaires ne comprennent pas les valeurs décimales. Les valeurs décimales. Alors, on doit l'écrire sous format binaire. 2, ça veut dire en binaire, c'est 10. C'est 10, c'est 1, 0. C'est 1, 0. S0, c'est le premier bit. S1, c'est le deuxième bit. On a deux bits pour représenter ces valeurs. Voilà. Si je donne la valeur 2 ici, c'est l'entrée 2 qui va être choisie pour passer vers la sortie. Voilà. Et M.Dixer fonctionne de cette manière. Il a plusieurs entrées. Il a une seule sortie. Et il a des entrées de commande. pour lui donner la valeur de l'entrée qu'on veut choisir, qu'on veut sélectionner. Voilà. Sa fonction de cette manière, il est très, très simple. Il est très, très simple. Bien sûr, lorsqu'une entrée, elle est choisie, les autres, ils sont inhibés. Ils ne sont pas utilisés. Ici, la valeur 0, la valeur 1, la valeur 3, ils ne sont pas utilisés. Quelles que soient leurs valeurs, ici, quelles que soient les valeurs binaires qu'ils comportent, ces valeurs binaires, ils sont ignorés. Ils ne sont pas utilisés. Voilà. Juste pour comprendre, on va faire un autre exemple. Supposons, par exemple, voilà, qu'on veut, par exemple, qu'on veut passer ça. Voilà. Je veux passer, je veux sélectionner l'entrée 1. Je veux sélectionner l'entrée 1. Toujours, je numérote 0. 1, 2, 3. Ici, je veux sélectionner l'entrée 1. Qu'est-ce que ça veut dire dans les bits, ou bien dans les pins, les entrées de sélection, je dois donner la valeur 1 en binaire. Comment je vais écrire 1 en binaire ? C'est 0, 1. C'est 0, 1. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. Ici, on suppose, par exemple, qu'il y a la valeur 1 ici, dans l'entrée 1. 1 va sortir ici. 1 va sortir ici. Voilà. Très attention, là, de cette manière. On appelle ça un multiplixeur. On appelle ça un multiplixeur. Il y a quelques remarques à dire sur le multiplixeur. La première, c'est que il y a une formule mathématique. Hénérante, que vous pouvez déduire facilement. C'est que, toujours, le multiplixeur, il a une seule sortie. Il a plusieurs entrées et il y a plusieurs sélectionneurs. Est-ce que, on peut trouver une formule mathématique qui peut faire la liaison entre le nombre d'entrées et le nombre de sorties ? Est-ce qu'on peut sortir une forme mathématique pour pouvoir relier le nombre d'entrées avec le nombre de bits du sélectionneur ? Alors, la formule, elle est en principe assez simple. Toujours, si le nombre de sélectionneurs est égal à n bits, le nombre d'entrées doit être 2 à la puissance 1. Il doit toujours être 2 à la puissance 1. C'est logique, c'est normal. Pourquoi ? Parce que n, elle représente le numéro d'entrées. Elle représente le numéro d'entrées. Ici, les numéros sur n bits, je peux représenter 2 à la puissance 1 valeur différente. Ça, c'est bien connu. Si, par exemple, j'ai n bits, je peux, les possibilités que je peux représenter avec ça, c'est 2 à la puissance 1. Vous connaissez très bien ça, vous avez très bien infilié ça en SM1. Et de telle manière, on peut facilement déduire la relation entre le nombre de bits de sélection avec le nombre d'entrées. Avec le nombre de bits d'entrées. Voilà. Ça, c'est assez simple pour savoir, pour connaître la relation entre le nombre de bits de sélection et le nombre d'entrées. Dans cet exemple, n est égal à 2. Voilà, ça veut dire, le nombre de bits de sélection, c'est 2. Le nombre de bits de sélection, c'est 2. Et le nombre d'entrées, c'est 4. Ici, c'est 4. Voilà. Pour cet exemple, mais bien sûr, il y a différentes variantes de multiplexeurs. On peut trouver, par exemple, des multiplexeurs qui ont, par exemple, une seule entrée ici. et 2 entrées ici. Un sélecteur, 2 entrées. C'est normal. Ici, c'est n est égal à 0. Ici, n est égal à 0. Pardon, c'est égal à 1. 1 est égal à 1. Ici, 1 est égal à 1. On peut, par exemple, trouver des multiplexeurs avec 3 ici et 8 ici. 8 entrées. 3 sélecteurs, 8 entrées. On peut trouver des multiplexeurs 4 ici et 16 ici. De la puissance 4, c'est 16. 16 entrées. Et ainsi de suite. Ça, c'est les différentes variantes qu'on peut trouver pour les multiplexeurs. Pour les multiplexeurs. Il y a aussi une remarque qui est assez importante. C'est le format géométrique ou bien le symbole du multiplexeur. On appelle ça géométriquement un trapezoïde. Ça, c'est un trapezoïde. Le trapezoïde est le symbole spécifique au multiplexeur. Si vous avez, par exemple, l'occasion de lire des schémas numériques, et vous voyez un trapezoïde, c'est implicitement, sans que ce soit précisé, c'est un multiplexeur. Les multiplexeurs, ils sont représentés symboliquement sur les logigrammes, sur les diagrammes des circuits numériques, ils sont symbolisés par un trapezoïde. Ils sont représentés par un trapezoïde. C'est le symbole qui détermine le... qui est spécifique au multiplexeur. Qui est spécifique au multiplexeur. Voilà. Ça veut dire que, si vous lisez un logigramme, et vous trouvez un trapezoïde, directement, vous connaissez-vous... directement, vous inséliez que c'est un multiplexeur, sans que ce soit écrit, sans que ce soit mentionné, sans... C'est un multiplexeur. C'est un multiplexeur. C'est un symbole standard que, dans le domaine du hardware, on utilise pour représenter les multiplexeurs. Il y a une autre remarque. Donc, les multiplexeurs, en, généralement, on les appelle mux. C'est un diminutif. On appelle mux. Le mux, c'est les multiplexeurs. Les multiplexeurs. On va voir après démux, c'est le démultiplexeur. Mais, généralement, lorsque vous lisez, par exemple, mux, c'est le multiplexeur. C'est un diminutif. C'est un diminutif du nom du multiplexeur. On appelle ça un mux. Ça, c'est une remarque. La dernière remarque, c'est ce nombre-là. Ce nombre-là, c'est logique, par exemple, il représente... Il représente le nombre d'entrées. Il représente le nombre d'entrées. Ça veut dire, si vous trouvez, par exemple, mux 4, vous lisez, par exemple, mux 4, vous savez que c'est un multiplexeur. Il contient 4 contrées. Une seule sortie. Toujours le multiplexeur, c'est toujours une seule sortie. Et, en plus, vous pouvez, indirectement, déduire le nombre de ces lecteurs. Comment ça ? C'est la formule de la puissance n, n. Ça veut dire, directement, vous allez déduire que le nombre de ces lecteurs, c'est 2. Voilà. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous trouvez, par exemple, mux 8, vous allez déduire que le nombre de ces lecteurs, c'est 3. Voilà. C'est ça, le principe. Il y a, par exemple, parfois, dans la littérature du hardware, vous trouvez 4 1. 4 1. 4-1. Ce 1, il représente la sortie. Il représente la sortie. C'est toujours 1. 4 1, mux 8 1, mux 16 1, mux 31. D'accord ? Toujours le 1, il est écrit, mais c'est toujours 1. On ne peut pas trouver un multiplexeur qui a 2 sorties, 3 sorties. D'accord ? C'est quelque chose que vous pouvez trouver dans la littérature. Voilà. Globalement, c'est toutes les remarques concernant un multiplexeur. On va voir, en contrepartie, son contrepartie, c'est le démultiplexeur. Le démultiplexeur, c'est un circuit qui doit contenir qu'une seule entrée et plusieurs sorties. Et il fait exactement le travail inverse d'un multiplexeur. Il fait le travail inverse d'un multiplexeur, d'où le nom démultiplexeur. Ça veut dire que cette entrée, elle va sortir vers l'une des sorties. Et le démultiplexeur, il va choisir la sortie. Il va choisir la sortie. Si on numérote, par exemple, les sorties, ça c'est la sortie 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Là, le démultiplexeur, on va dire, par exemple, on va choisir ici, par exemple, 2. On va choisir 2. Ça veut dire, le démultiplexeur, il va créer cette liaison électrique entre l'entrée et la sortie. La valeur binaire qui se trouve dans l'entrée, elle va sortir dans la sortie 2. Quelle que soit, bien sûr, la valeur, si c'est 1, c'est 1 qui va sortir, si c'est 0, c'est 0 qui va sortir. Les autres, bien sûr, sont à 0. Les autres sont impérativement à 0, sont à 0. Les autres sont à 0. Quelle que soit la valeur ici, x, ça veut dire que c'est 0 ou 1, ça va sortir ici. Voilà, ça c'est un démultiplexeur. Bien sûr, la valeur 2, elle doit toujours être écrite en binaire. C'est toujours le même principe. Elle doit être écrite en binaire. On appelle ça un démultiplexeur. Et son rôle, c'est exactement l'inverse d'un multiplexeur. C'est l'inverse d'un multiplexeur. Alors, pour le démultiplexeur, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Voilà, le démultiplexeur, c'est démux, on peut l'appeler démux. Démux 4, ça veut dire qu'il a une entrée et 4 sorties. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, démux 1, 4. Vous pouvez trouver ça. Démux 1-4. Ça veut dire que c'est un démultiplexeur avec une entrée, il a toujours une entrée, et 4 sorties. Toujours la même formule qui s'applique. C'est de la puissance n et n. C'est assez explicite. C'est assez intuitif. C'est assez simple. Voilà, ces deux-là, c'est ce qu'on appelle des multiplexeurs. Et les démultiplexeurs. Les multiplexeurs, j'insiste sur le multiplexeur, il est très utilisé. Il est très, très utilisé. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples. Par exemple, vous trouvez, dans certains circuits, vous allez trouver, par exemple, vous avez plusieurs circuits, par exemple, plusieurs sorties. Vous avez plusieurs sorties. Plusieurs circuits qui ont plusieurs sorties. Et dans votre circuit, vous avez le besoin de choisir qu'une seule sortie parmi ces plusieurs sorties. Là, vous allez, automaticement, vous allez implicitement utiliser le multiplexeur pour faire ce travail. Et bien sûr, le multiplexeur, vous allez l'acheter, il est déjà préfabriqué. Vous n'allez pas le créer à zéro. Il existe déjà. Vous allez directement l'utiliser. Voilà. Ça, c'est pour le multiplexeur et le démultiplexeur. Maintenant, on va voir quelques références sur des composants physiques réels des multiplexeurs. On va voir brièvement. On va dire, par exemple, le 74-150, c'était un multiplexeur 16-1. C'est ce rentré. Une sortie, bien sûr, on peut dire facilement qu'il a trois sélecteurs, trois pins de sélecteurs. On a, par exemple, le 74-151, c'était un MUX-8-1. On a le 74-153, c'est un duo MUX-4-1. Il a deux multiplexeurs 4-1. On a le 74-253, c'est un duo MUX-4-1. C'est la même chose. On a le 74-157, c'est un quad MUX-2-1. Il contient quatre MUX-2-1 à l'intérieur. La même chose, on va voir quelques références pour les démultiplexeurs. On a, par exemple, le 74-138, c'est un démultiplexeur 1-8. On a le 74-238, c'est un démultiplexeur 1-8. On a le 74-139, c'est un duo démultiplexeur 1-4. On a le 74-154, c'est un démultiplexeur 1-16. Juste une remarque concernant les démultiplexeurs. Les démultiplexeurs, réellement, ce sont des puces qui sont, on dit, qu'ils sont bivalents. Bivalents, ça veut dire qu'ils ont deux fonctionnalités. Ils sont utilisés, cette liste-là, ces quatre chips, ces quatre puces, ces quatre chips, ils sont utilisés autant que démultiplexeurs, en même temps, ils peuvent être utilisés comme décodeurs. Oui, comme décodeurs, on va le voir après. On va juste voir la même liste après. Ça veut dire qu'on dit que ces quatre puces, ils sont bivalents. Ils ont deux fonctionnalités. Ils peuvent être utilisés comme des démultiplexeurs, et en même temps, ils sont utilisés comme des décodeurs. Les décodeurs, on va juste voir ça après, peuvent être utilisés comme des décodeurs. Et on va revenir sur ça, on va voir la même liste après. Ils sont utilisés comme des décodeurs. C'est très facile pour changer la fonctionnalité. Vous allez voir le datasheet. Si vous pouvez les utiliser, vous allez lire le datasheet. Vous allez facilement comprendre comment vous pouvez les utiliser comme des démultiplexeurs, ou bien vous pouvez les utiliser comme des décodeurs. Le point suivant qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les encodeurs et les décodeurs. Ces deux circuits-là aussi, ils sont très, très utilisés. Alors, on va commencer avec leur schéma. Alors, ils sont schématisés de cette manière. Dans la partie gauche, on trouve un encodeur. Dans la partie droite, on trouve un décodeur. Alors, on va commencer avec l'encodeur. On va commencer avec l'encodeur. On va essayer de comprendre son fonctionnement. L'encodeur, dans cet exemple ici, on a quatre entrées et deux sorties. Alors, concernant les entrées, ici, l'encodeur exige, c'est une exigence, que dans les entrées, il n'y a qu'une seule entrée avec la valeur 1 et tous les autres doivent être à 0. Ça, c'est une exigence. Sinon, l'encodeur ne va pas fonctionner normalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on a quatre entrées. Un, deux, trois, quatre. Ça veut dire que seulement une seule doit contenir la valeur 1. Les autres doivent être à 0. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si, par exemple, vous vous trompez, si, par exemple, il y a une erreur et il y a deux 1, par exemple, dans les entrées, là, l'encodeur ne connaît pas cette entrée. Il ne va pas se comporter normalement. Pour lui, il ne peut pas recevoir plus qu'une seule entrée avec 1. Pour lui, c'est un défaut. Ça, c'est un défaut. Ça, son comportement, sa sortie, c'est imprévisible. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va sortir. On ne sait pas comment il va fonctionner. Là, je répète, ça, c'est une exigence. Les entrées d'un encodeur doivent contenir qu'une seule à 1 et pas tous à 0. Par exemple, on ne peut pas faire ça, pas donner que des 0 et pas de 1. Ça aussi, c'est une entrée qui n'est pas tolérée par l'encodeur. Il ne connaît pas ça. L'encodeur, il connaît les entrées avec qui contiennent une et seulement une entrée avec la valeur 1. Alors, on va voir comment il va se comporter lorsqu'il va avoir l'entrée à 1. Alors, l'encodeur, vous allez voir, on va faire l'exemple. On va dire, par exemple, que l'entrée à 1, c'est, par exemple, c'est l'entrée 2. C'est E2. Alors, ici, c'est la même chose. Ça veut dire que les entrées ici, elles sont numérotées, binairement. 0, 1, 2, 3. Alors, l'encodeur est très simple. Il va chercher l'entrée qui contient la valeur 1. Ici, c'est l'entrée 2. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'encoder binairement à la sortie. Il va encoder ça. Ça, c'est quoi ? C'est 2. Il va l'écrire à la sortie binairement. 2, ça s'écrit 10 en binaire. Ça veut dire ici, c'est 0. Et ici, c'est 1. Ça, c'est le premier bit. Ça, c'est le deuxième bit. Et voilà. Ça, c'est l'encodeur. C'est pour ça qu'on appelle encodeur. Il permet d'encoder le numéro de l'entrée à 1. Les entrées, elles sont numérotées de 0 jusqu'à 1, jusqu'à une valeur. Il va voir l'entrée qui contient la valeur 1. Il va prendre son numéro. Il va l'encoder. Il va l'écrire en binaire. Et c'est tout. Il va écrire à sa sortie en binaire. Son fonctionnement est très simple. On appelle encodeur parce qu'il encode. Il encode la valeur ou bien le numéro de l'entrée qui contient la valeur 1. Voilà. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Juste un rappel. Encoder, c'est quoi encoder généralement en informatique ? Encoder, ça veut dire, c'est lorsque vous avez une information et vous allez l'écrire en binaire. Ça, c'est encoder. Décoder, c'est l'inverse. Décoder, c'est... On va voir ça après. Décoder, c'est l'inverse. Mais encoder, c'est ça. Généralement, c'est pas une règle absolue. Mais généralement, c'est ça. Si vous avez une information et vous l'avez transformée, vous l'avez écrite, vous l'avez... Vous avez la transformée en binaire, on appelle ça un encodage. On appelle ça l'encodage. C'est pour ça, en SL1, vous avez étudié le chapitre qu'on appelle l'encodage de l'information. C'est ça. C'est l'information, on transforme en binaire. C'est pas une règle absolue. Parfois, on utilise le terme encoder pour d'autres cas. Mais globalement, c'est ça. Mais globalement, c'est... Il est utilisé de cette manière. Encoder et décoder. Le terme encoder, il est spécifique à ça en informatique. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. On va faire un autre exemple. Supposons par exemple... Que le 1, il est... Supposons par exemple ici. Cette entrée contient 1. Les autres, bien sûr, ils sont tous à 0. Cet 1, c'est quoi son numéro ? C'est l'entrée 1. C'est l'entrée 1. Ça veut dire que je vais écrire 1 en binaire ici. 1 en binaire, c'est 0, 1. C'est 0, 1. Ça, c'est le premier bit. Ça, c'est le deuxième bit. Et voilà. Ça, c'est l'entrée 1. Il est très simple à comprendre. À comprendre sa spécification. À comprendre comment il fonctionne. L'autre chose qu'on devrait étudier, c'est la relation entre les sorties et les entrées. Ici aussi, il y a une formule mathématique qui est très simple. Entre le nombre d'entrées et le nombre de sorties. La formule, c'est que les entrées, c'est 2 à la puissance n. Et les sorties sont toujours à 1. C'est toujours ça. Ici, c'est 2. 2 sorties. Et ici, c'est 4 entrées. C'est toujours la même formule. Ici, c'est 2 à la puissance 2. Et ici, c'est 2. Voilà. C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on peut trouver des variantes. Des encodeurs. 8 entrées, 3 sorties. 16 entrées, 4 sorties. 32 entrées, 5 sorties. Et ainsi de suite. Voilà. Il y a plusieurs variantes. Et la relation mathématique qui existe entre les entrées et les sorties, elle suit cette formule. Voilà. C'est très simple. On appelle ça un encodeur. Pour la nomenclature, les encodeurs, généralement, on précise. Je vais un peu nettoyer les choses. Voilà. Alors, pour l'encodeur, généralement, on précise le nombre d'entrées et le nombre de sorties. Ça, c'est 4, le nombre d'entrées, 2, c'est le nombre de sorties. Ça veut dire que c'est un encodeur avec 4 entrées et 2 sorties. On appelle encodeur 4, 2. Par exemple, un encodeur, un encodeur, ça veut dire qu'il a 8 entrées et 2 sorties. Voilà. Globalement, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant les encodeurs. De l'autre part, il y a les décodeurs et ça fait exactement l'inverse d'un encodeur. L'inverse, qu'est-ce que ça veut dire ? On donne dans les entrées la valeur en binaire. On donne une valeur numérique en binaire. Cette valeur, elle va activer l'une des sorties à 1 et mettre les autres à 0. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais donner ici, c'est la même chose. Ça, c'est la sortie 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Je vais donner une valeur ici. Quelle que soit. Je vais donner, par exemple, la valeur 1, 1. Cette valeur, binairement, elle représente la valeur 3. Elle représente la valeur 3. Qu'est-ce qu'on fait ? On va vers la sortie 3. Le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vers l'entrée, la sortie 3. Il va mettre 1. Et les autres sorties, il va les mettre à 0. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un décodeur. Il fait exactement l'inverse de l'encodeur. Il fait exactement l'inverse de l'encodeur. Alors, juste une remarque ici. Concernant l'utilisation du décodeur. Le décodeur, il est très, très, très utilisé dans le hardware. Il est très, très utilisé. Où est-ce qu'on le trouve ? Le décodeur, il est pratiquement trouvé à l'intérieur de toutes les rames et toutes les rames. À l'intérieur d'une rame, ou bien une rame, vous allez impérativement trouver un décodeur. Ça veut dire que vous allez donner un numéro à l'entrée. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va activer ce numéro et il va éteindre les autres. Il va mettre à 0 les autres. Éteindre, ça veut dire mettre à 0. Allumer, ça veut dire mettre à 1. Il est très, très utilisé. Vous allez étudier ça l'année prochaine. Dans l'architecture des ordinateurs, vous allez étudier les rames. Et vous allez voir, à l'intérieur, vous allez utiliser un décodeur. Vous allez utiliser un décodeur qui va participer au fonctionnement de la rame. On ne va pas expliquer ça, comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas, c'est en dehors de notre cours. Mais il faut savoir que le décodeur, il est utilisé à l'intérieur d'une rame. Il est utilisé à l'intérieur d'une rame. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est la définition d'un encodeur et d'un décodeur. Une dernière remarque. Le décodeur, voilà, on donne toujours le nombre d'entrées ici et le nombre de sorties ici. Là, on vient de l'appeler décodeur de 4. Vous pouvez trouver des décodeurs, par exemple, 3, 8, 4, 16, 5, 32, et ainsi de suite. Ce qu'on va voir après, c'est, on va voir quelques références pour ce genre de circuit. Alors, la première chose à dire ici, c'est qu'il n'y a pas de circuit spécifique pour l'encodeur. Il n'est pas très utilisé. Si vous avez eu le besoin de l'utiliser dans un circuit, vous devriez le créer à vous-même, à partir de PorteLogic. Il n'existe pas préfabriqué où vous pouvez l'acheter directement. Le plus utilisé, c'est le décodeur. Le décodeur, on va voir 4 références. On va voir 4 chips, 4 puces. C'est les mêmes qu'on avait vus avec les démultiplexes. Ça veut dire qu'il y en avait 4. On avait vu le 74-138. Et ici, il va être utilisé comme un décodeur 3, 8. On a 74-238. C'est un décodeur aussi 3, 8. Il y a 74-139. C'est du décodeur 2, 4. Et il y a le 74-154. C'est un décodeur 4, 16. Je répète la remarque. Ces références, c'est les mêmes. Ils peuvent être utilisés comme des décodeurs ou bien comme des démultiplexes. C'est exactement la même liste qu'on avait vu avec les démultiplexes. Ces circuits ont une fonction bivalente. Ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés ou bien comme décodeur ou bien comme multiplexeur. C'est très facile de changer entre les deux, de basculer entre les deux. Il faut juste lire le data sheet. Je ne vais pas expliquer ici parce que je vais détailler. Je vais entrer dans des détails qui sont inutiles pour le coup. Vous pouvez voir ça à vous-même. C'est très simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Pour utiliser le circuit 74-138 par exemple, pour l'utiliser comme décodeur ou bien pour l'utiliser comme un démultiplexe. Le circuit suivant qu'on va voir, c'est le contrôleur de priorité. Le contrôleur de priorité est schématisé de cette manière. Par exemple, ça c'est un exemple d'un contrôleur de priorité qui a 4 entrées et 4 sorties. Ça veut dire que c'est toujours le contrôleur de priorité. Il a 1 entrée et 1 sortie. Alors le rôle d'un contrôleur de priorité, c'est de faire, d'avoir une échelle de priorité et de donner la priorité à l'entrée la plus prioritaire. On va expliquer ça. Alors je veux juste parler d'un point ici. La sortie d'un contrôleur de priorité, toujours, elle a une seule sortie active. Les autres sont à 0. C'est toujours ça. La sortie active, elle représente l'entrée qui a le plus de priorité. C'est un, réellement c'est quoi ? C'est un circuit qui va gérer les conflits de priorité. Alors pour bien comprendre, on va faire un exemple. On va faire un exemple, on va voir comment ça fonctionne. J'aime toujours faire cet exemple. On va supposer par exemple, on va faire un exemple réel. On va voir comment ça va être appliqué sur le cercle. Comment on va simuler ça ? Comment on va transcrire ça sur le cercle ? Supposons par exemple, dans la classe, dans un amphi. Supposons par exemple qu'on a un amphi. Supposons par exemple que cet amphi est partagé entre quatre enseignants de différents grades. Par exemple, on a un professeur, on a un maître conférence, on a un maître assistant et on a par exemple un vacataire. Voilà. Et ces quatre-là, ils sont gradés. Et ils ont des priorités. Par exemple, le professeur est plus gradé que le maître de conférence. Le maître de conférence est plus gradé que le maître assistant. Le maître assistant est plus gradé que le vacataire. Là, ces quatre enseignants partagent le même envie. Supposons par exemple que le professeur veut faire un tour, par exemple, dans un jour donné, par exemple, à dix heures. Au même moment, l'enseignant, par exemple, le maître assistant, il veut aussi réserver et prendre l'amphi pour faire son cours. Par exemple, là, il y a un conflit entre le professeur et l'enseignant de grade professeur et l'enseignant de grade maître assistant. Là, il y a un conflit. Bien sûr, là, la priorité, elle est bien connue. Le professeur, il va prendre la main parce qu'il est plus priorité. Il est plus priorité. Le circuit, il va faire exactement ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va gérer les conflits entre différentes entrées. Et ces entrées, ils ont une échelle de priorité. Ils ont un classement de priorité. Voilà. Supposons par exemple, on a les quatre entrées ici. On suppose que la priorité, elle est ascendante. Voilà. On va la schématiser de cette manière. Ascendant, ça veut dire que le E1, il est plus prioritaire que le E2. Le E2, il est plus prioritaire que le E3. Le E3, il est plus prioritaire que le E4. On va supposer ça. On va supposer ça. Voilà. Ici, c'est la même chose. On va refaire l'exemple. Si on met par exemple 1 ici, dans l'entrée 1. L'entrée 1 va représenter les professeurs. On met 0 ici. On met 1 ici. On met 0 ici. Voilà. Le 1, c'est le professeur. Le 2, c'est le maître de conférence. Le 3, c'est le maître assistant. Le 4, c'est le vacatère. Ici, 1, ça veut dire qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Le professeur et le maître assistant, ils ont demandé en même temps la réservation de l'envie. Alors, le contrôleur de parité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire exactement ce qu'on a fait. Mentalement, il va le faire d'une façon automatique. Il va gérer le conflit et il va donner l'envie. Il va le donner au professeur et il ne va pas donner au maître assistant. Les autres, ils n'ont pas demandé et n'ont pas de réservation à faire. Il n'y a pas de réservation à recter. Voilà. Le contrôleur de priorité fonctionne de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il gère les conflits de priorité. Il gère les conflits de priorité. Il est assez simple. Il est assez simple. La remarque ici, on avait dit qu'il y aura toujours une seule. sortie, c'est la sortie qui représente celui des entrées qui a le plus de priorité. Ça va représenter celui qui a le plus de priorité. Ici, c'est le professeur. Voilà, c'est ça. C'est très simple. On va, juste pour bien comprendre, on va faire un deuxième exemple. On suppose, par exemple, on va supposer qu'il y a trois enseignants. On va supposer qu'il y a trois enseignants qui ont demandé l'amphi, par exemple. Voilà. Là. La priorité, elle est ascendante. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir. Il va observer. Il sait que E2 est plus prioritaire que E3. E3 est plus prioritaire que E4. Il va donner l'amphi aux E2. Le professeur n'a pas demandé. Il n'a pas d'affectation. Les deux autres, ils ont demandé en même temps, mais ils ne vont pas recevoir l'affectation de l'amphi. Voilà. Parce qu'il y a un enseignant plus haut gradé qui a demandé cette amphi. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle un contrôleur de priorité. Ça, c'est le fonctionnement d'un contrôleur de priorité. Alors, il y a une remarque ici à dire. Bien sûr, les priorités ici, c'est ascendante. Vous pouvez trouver la variante où la priorité, elle est descendante. Vous pouvez trouver ça, par exemple. Ou, par exemple, c'est le E4 qui va être plus prioritaire que le E1. Pour savoir ça, généralement, c'est le datasheet qui va vous permettre de connaître l'entrée qui a le plus de priorité. Alors, on va donner un exemple réel où est-ce que vous pouvez trouver ce genre de circuit. Ce genre de circuit, vous pouvez le trouver, par exemple, à l'intérieur des processeurs. C'est ce qu'on appelle un gestionnaire d'interruption. À ce niveau-là, vous ne connaissez pas la notion d'interruption. Alors, les interruptions, c'est un mécanisme à l'intérieur des processeurs. Il permet de gérer les entrées et sorties de la machine. Alors, il faut savoir que les interruptions, il y a plusieurs types. Et les interruptions, elles ont des priorités. Il y a des interruptions qui sont très, très prioritaires. Et il y a des interruptions qui sont moins prioritaires. Là, le processeur, il doit faire cette gestion. Cette gestion, elle est déléguée à un circuit de ce type. Ça veut dire que c'est un circuit de ce type qui va gérer les conflits de priorité. S'il y a deux interruptions qui n'ont pas la même priorité, celle qui a le plus de priorité va être affectée vers le processeur. Voilà, normalement, c'est tout. On va avoir quelques circuits réels. Ce qu'on va voir, c'est quelques références pour les contrôleurs de priorité. La première qu'on va voir, c'est le circuit 74-149. Priority Controller, c'est un contrôleur de priorité, qui a huit montrées et huit sorties. Ça fonctionne exactement sur le principe qu'on vient d'expliquer. On avait fait l'exemple sur 4-4-4. Là, c'est 8-8. Ce circuit, il fait la priorité sur 8-8. Les deux circuits suivants qu'on va voir, on va voir deux, on va voir le 148, 74-148 et 74-147. Ils sont un peu différents. C'est un peu différent ce qu'on vient d'expliquer. La différence, elle n'est pas trop difficile. La différence, c'est que les sorties, il n'y a pas, par exemple, le premier, c'était 8-8. Les sorties, il n'y aura pas 8. Il y aura ici, on lit, Priority Encoder, 8-3. 3, c'est quoi ? 3, c'est que ça va représenter le nombre de bits dans lequel on va encoder la sortie avec la priorité la plus haute. Qu'est-ce que ça veut dire ? On avait parlé de cette remarque. On avait dit que le contrôleur de priorité, il ne va activer qu'une seule sortie. Une seule sortie, ça va être activé. Et les autres, ils seront éteints. Ils seront à la valeur zéro. Parce que c'est en règle la priorité. Il y a une priorité pour une seule entrée. Là, pour ce type-là, pour ces circuits-là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les concepteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On va enlever les 8 entrées et on va faire sortir que, dans cet exemple, que 3 sorties. Ces 3 sorties, on va encoder la valeur de la sortie avec la priorité la plus haute. Par exemple, on suppose qu'on a 8 entrées ici. On a fait, par exemple, plusieurs entrées. Il y a une confie. Et on suppose que le contrôleur a décidé que la 4e sortie est la plus prioritaire. Il va sortir le 4. Normalement, il va activer le 4 et éteindre les autres. Alors, l'encodeur de priorité, c'est qu'on ne va pas sortir les 8 sorties. On ne va sortir que 3. Et on va écrire la valeur 3 sur les 3 sorties. La valeur 4, pardon. La plus prioritaire, c'est 4. On va écrire 4 sur les 3 sorties. Ça veut dire qu'on va écrire en binaire la valeur 100. On va écrire en binaire la valeur 100. Ça veut dire, j'encode. Le circuit, il encode la valeur de quoi ? La valeur de la sortie la plus prioritaire. Dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est le 4. Ça veut dire qu'il va encoder la valeur 4 qui est la valeur 100. 1, 0, 0 en binaire. Il va l'encoder sur 3 bits. Voilà. C'est pour ça que l'appellation, elle vient de ça. Priority, encoder. Ça veut dire que c'est un encoder. Ce n'est pas un contrôleur prioritaire. C'est un encodeur. Il va encoder la sortie la plus prioritaire. Et ce fonctionnement, il est très important. Et très important, l'encodage de cette sortie, il est très important. Pourquoi ? Si vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsqu'on venait de voir les références pour les encodeurs, je vous ai dit que généralement, les encodeurs, ils sont peu utilisés. Et il faut créer un encodeur par vous-même. Réellement, les électroniciens, ils vont tricher. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils ont, par exemple, besoin d'un encodeur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter un encodeur de priorité. Et ils vont le faire fonctionner comme un simple encodeur. Et ça va fonctionner. Pourquoi ? Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait fait l'exemple 4.2, je vous ai dit qu'il y a une condition pour l'encodeur. Un encodeur normal, il y a une condition. Il faut qu'une seule des entrées, elle soit active. Et les autres sont à zéro. Si on applique ça à un encodeur de priorité, supposons, par exemple, on a un encodeur de priorité qui a 4 entrées et 2 sorties. Les 2 sorties, il va encoder la valeur la plus prioritaire. Si je vais l'utiliser comme un simple encodeur, ça veut dire que l'une de ces 4, c'est une seule qui va être active. Ça veut dire, pour cet encodeur, il n'y aura pas de conflit de priorité. Il y aura toujours une seule demande, toujours une seule entrée active. Et c'est cette entrée active qui va avoir la priorité la plus haute. Et pour lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encoder sa valeur. Par exemple, supposons, par exemple, j'ai donné, par exemple, la valeur, comme l'exemple qu'on avait fait, la valeur 2, par exemple, l'entrée 2. L'entrée 2, il va l'encoder, il va sortir la valeur 10. Pour lui, il n'y a pas de conflit. Il n'y a qu'une seule demande. La demande était dans l'entrée 2. Il peut encoder l'entrée 2. Il va encoder son numéro. Et il va sortir la valeur 10, qui est le code de cette entrée, en binaire. Et, indirectement, le contrôleur, l'encodeur de priorité, il est utilisé pour faire l'encodage simple. Il est remplacé par un simple encodeur. C'est pour ça, il n'y a pas un circuit spécial pour l'encodage. Si vous, ou bien les électronistes, généralement, il fonctionne de cette manière. Si vous avez besoin d'un encodeur, vous n'allez pas chercher un encodeur, mais vous allez chercher à utiliser un encodeur de priorité. Parce qu'il va faire l'affaire. Il va faire le travail d'un simple encodeur. Il va fonctionner exactement comme un simple encodeur. Le cercle suivant qu'on va voir, c'est le 74145, enfin, 7, 147, pardon. Priority encoder, 10, 4. Ici, il a 10 entrées. Il doit faire, régler le conflit, le conflit entre ces 10 et il doit sortir la valeur, le numéro de l'entrée qui a le plus de priorité. Mais ici, il doit l'encoder sur 4 bits. Là, on a 10 entrées. Normalement, on a besoin de 4 bits. Mais, normalement, on aurait trouvé un circuit 16, 4, normalement. normalement. L'encodage, on a 16, 4. Ici, 10, c'est parce que le 10, il est humain. En tout cas, le circuit, il est concis de cette manière. Ça veut dire, vous avez 10 entrées. La valeur, l'entrée la plus prioritaire, elle va être encodée sur 4 bits. Elle va être encodée sur 4 bits. Le quatrième circuit qu'on va voir, c'est le contrôleur de parité. Son schéma est comme ceci. Alors, c'est quoi un contrôleur de parité ? Vous allez voir, c'est un contrôleur qui va calculer la parité des entrées. Là, le contrôleur de parité, pour cet exemple, il contient 4 entrées et une seule sortie. Toujours, il a 1 entrée et une seule sortie. La sortie ici, c'est écrit impaire, ça veut dire si c'est 1, ça dit que les entrées sont impaires. Si c'est 0, ça veut dire qu'ils sont paires. mais avant cela, on va comprendre c'est quoi les entrées. Alors, réellement, le contrôleur de parité, qu'est-ce qu'il va faire ? Si on donne, par exemple, une combinaison d'entrées, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va compter le nombre de 1. Son rôle, c'est de compter le nombre de 1. S'il trouve, par exemple, que le nombre de 1, ici, par exemple, c'est 2. La valeur 2, c'est paire. Qu'est-ce qu'il va sortir ? Il va sortir la valeur 0. Ça veut dire que ce n'est pas impaire. Ce n'est pas impaire. Voilà. C'est ça, le principe du contrôleur de parité. Alors, ici, il y a une remarque à dire. Il y a une erreur à ne pas faire. C'est que, parfois, on va imaginer que, par exemple, cette entrée, on va l'interpréter comme, par exemple, l'entrée 0, 1, 2, ça, c'est l'entrée 10 écrite en binaire. Ça, c'est l'entrée 10 écrite en binaire. On va dire que 10, ce n'est pas impaire, c'est impaire. Ça veut dire qu'il va sortir la valeur 0. Le contrôleur de parité ne fonctionne pas de cette manière. Le contrôleur de parité, il ne voit pas les entrées tout en entier. Le contrôleur de parité, il compte les 1. Il compte les 1. Ça veut dire, si on prend, par exemple, ça. Ça. si on lit l'entrée tout entière, c'est la valeur 3. C'est la valeur 3. 3, c'est impaire. Ça veut dire, normalement, il doit sortir la valeur 1. Alors ça, c'est faux. Il ne fonctionne pas de cette manière. Alors, comment il fonctionne ? Il compte le nombre de 1. Ici, on a 2 1. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir... 2 1, ça veut dire, c'est impaire. Il va sortir la valeur 0 ici. Ce n'est pas impaire. C'est la valeur 0 ici. Il y a 2 variantes. Bien sûr, les sorties sont impaire et impaire. Le nombre d'entrées peut être variable. Il peut être variable. Voilà. C'est ce qu'on appelle le contrôleur de parité. Où est-ce qu'il peut être utilisé, ce contrôleur de parité ? Le contrôleur de parité, généralement, il est utilisé pour vérifier, pour tester l'intégrité des données. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité des données ? Il peut savoir est-ce que les données, les données, ils sont corrompues ou pas ? Est-ce qu'ils sont... ils se sont détériorés ou pas ? Et ça, généralement, c'est utilisé lors de la transmission de données. Vous allez voir ça dans les années à venir. Vous allez, par exemple, voir ça en réseau, au module réseau, où vous avez deux machines. La première machine, elle va transmettre l'information à la deuxième machine. Il est possible que les données, lors de la transmission, il y a un défaut dans le câble transmission, où les données, elles vont être corrompues. Elles vont être corrompues. Là, à l'arrivée des données sur la deuxième machine, on peut vérifier. On peut vérifier en utilisant un algorithme. À vrai dire, il y a plusieurs algorithmes et vous allez étudier cet algorithme bien précis. Ces algorithmes, on les appelle les checksum. Check sum. Et l'un de ces algorithmes, il calcule la parité. Et la parité, elle est calculée matériellement par ce genre de circuit. Par ce genre de circuit. Voilà. Globalement, c'est ça où on peut utiliser la parité. Elle est intégrée. Elle est utilisée à l'intérieur des algorithmes qui vont généralement vérifier l'intégrité des données. On va voir quelques puces, quelques références pour le contrôleur de parité. Normalement, on va voir deux puces. On va voir le 74-180 et le 74-280. C'est pratiquement la même puce. Ils sont un peu différents. Ils sont légèrement différents. En anglais, on les appelle parity checker. Les deux, ils sont sur 9 bits. Ils permettent de calculer sur 9 bits. Et les deux, ils permettent de calculer et leur sortie, elle peut être paire ou bien impaire. Les deux puces contiennent les deux sorties. Ils peuvent calculer la parité impaire ou bien la parité paire. Ils permettent de calculer les deux. Pour bien les utiliser, il y a des détails que vous devrez lire sur le data sheet pour pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas exactement ce qu'on vient de voir du cours. Il y a quelques détails qui sont propres à ces puces, mais le principe doit être le même. Le principe de la parité, c'est toujours le même. C'est calculer le nombre de 1 et voir si c'est impaire ou bien c'est paire. L'autre circuit qu'on va voir, dans le point 5, on va voir les additionneurs et les soustracteurs. Alors, ils sont représentés ou bien ils sont schématisés de cette manière. Un additionneur ou bien un soustracteur, c'est quoi ? C'est un circuit combinatoire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire l'addition ou bien la soustraction d'une façon automatique. Il va la faire d'une façon automatique. Alors, juste pour rappel, en SM1, en principe, vous avez étudié comment vous pouvez faire l'addition et la soustraction d'une façon manuelle. Avec le stylo, d'une façon manuelle, vous pouvez calculer l'addition sous format binaire. Les 0 et les 1, vous faites l'addition, voilà, la retenue, vous la faites d'une façon manuelle. Vous pouvez la faire d'une façon manuelle. Ces deux circuits-là, ils vont reprendre ça, ils vont la faire d'une façon automatique. L'addition binaire sur des 0 et des 1 numériques, ils vont la faire d'une façon automatique. Ils vont la faire d'une façon automatique. Ça, c'est le rôle de ces deux circuits. Alors, une remarque ici concernant le symbole ou bien le schéma. En principe, ça, c'est le schéma global. En principe, ça, c'est le schéma global du circuit. Ici, on voit que l'addition, elle est symbolisée par un trapezoïde comme le multipixer. La différence, c'est que les additionneurs et le soustracteur aussi, ils contiennent une encoche. Cette encoche, elle symbolise réellement la séparation entre l'entrée A et l'entrée B, entre les deux entrées. Elle symbolise la séparation entre ces deux entrées. Voilà, c'est ça, la principale différence entre le symbole des multipixers et le symbole d'un additionneur ou bien d'un soustracteur. Réellement, ce symbole, il n'est pas unique qu'à l'addition et la soustraction. Réellement, tous les circuits arithmétiques, que ce soit l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et même l'UAL, on va voir après l'unité arithmétique et logique, ils ont tous, généralement, ils utilisent tous ce symbole. Ils utilisent tous ce symbole, ça veut dire c'est un trapezoïde avec une encoche. Voilà. Et généralement aussi, on ne met pas de nom ici. On ne met pas de nom, on fait, on donne directement le symbole. Ici, par exemple, c'est le symbole du plus, ça veut dire que c'est l'addition. Ici, c'est le symbole du moins, ça veut dire que c'est la soustraction. La même chose pour la division, la même chose pour la multiplication. Pour comprendre comment ça fonctionne, l'addition, on va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple. supposons par exemple qu'on va faire l'addition de 3 ça c'est plus 3 Je vais le faire d'une façon manuelle. Je vais le faire d'une façon manuelle et on va voir comment la machine va se comporter. Si je fais ici, par exemple, ça l'addition binaire, ça c'est la valeur 3, c'est 11, 3 et ça c'est aussi 3. Alors, je fais l'addition, 1 plus 1, ça veut dire c'est 0, la retenue c'est 1, 1 plus 1 plus 1 ça veut dire c'est 3, 3 c'est 11, ça veut dire 1, la retenue 1 et ici, j'ai 1 plus 0 plus 0, c'est 1, 0 plus 0, c'est 0. Et ça, binairement, c'est la valeur 6. C'est la valeur 6. C'est comme ça que se fait l'addition, ce qu'on appelle l'addition binaire. Ce circuit, il va faire exactement la même opération, mais il va la faire d'une façon automatique. Il va la faire d'une façon automatique. Alors, la première chose à mentionner ici, c'est ça. C'est ce qu'on appelle ce slash. Qu'est-ce qui représente ce slash ? Alors, ce slash représente ce qu'on appelle un bus. Au préalable, on avait étudié et on avait toujours dit que si vous avez un fil dans le logigramme, vous avez une ligne, pardon, dans le logigramme, ça représente un fil électrique. et ça va passer le signal électrique, c'est zéro ou bien c'est un. On avait défini les fils électriques comme ça, schématiquement. Là, on va voir une autre notion. On va voir la notion des bus. La notion des bus, c'est quoi ? C'est que, lorsque, par exemple, on a plusieurs fils, pour simplifier les choses, par exemple, ici, j'ai quatre fils et ils vont transmettre le... normalement, c'est quatre bits en même temps, en parallèle. Le premier, il va transmettre le premier bit, le deuxième, le deuxième bit, le troisième, le troisième, le quatrième, le quatrième. Ils transmettent tous en parallèle. Alors, au lieu de charger le schéma et dessiner beaucoup de fils, on va simplifier les choses. On va la dessiner, très simplement, je vais dessiner un seul trait, je vais mettre un slash, lorsque je mets un slash, je dis que ça devient un bus, ça veut dire qu'il contient plusieurs fils. Je vais écrire, par exemple, ici, quatre bits. Ça, c'est l'équivalent de quatre fils séparés. De quatre fils séparés. Voilà, c'est ça le bus. On appelle ça un bus. Ça, c'est appelé un bus. Ça veut dire que c'est un fil qui contient à l'intérieur plusieurs fils. Voilà. Et c'est schématisé ici. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrée A, réellement, l'entrée A, on a schématisé sous format de bus. Ça veut dire que normalement, elle a quatre entrées. On pourrait schématiser autrement. On pourrait, par exemple, faire ça. Ça reste correct. Si je mets ça, par exemple, ça. par exemple, ça. Un, deux, trois, quatre. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la même notion. Ça et ça, ils sont équivalents. Ces deux écritures sont équivalentes. Ces deux écritures, elles sont équivalentes. Voilà. La dictionnaire, il a deux entrées. l'entrée A. Ça, c'est le A. Ça représente cette entrée. Là, c'est le B. Ça représente ça. Et S, ça représente la sortie. S, ça représente la sortie. A, elle est sur quatre bits. B, elle est sur quatre bits ou bien quatre fils. S, elle est aussi sur quatre bits. Alors, comme ça, si, par exemple, je donne, pour cet additionneur, je donne, par exemple, 0, 0, 1, 1 ici, et je donne dans le B, 0, 0, 1, 1 ici, qu'est-ce qu'il va me sortir ? Il va calculer automatiquement l'addition. Il va me sortir 0, 1, 1, 0. d'une façon automatique et autonome. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'un addition. Alors, il y a une chose importante à dire ici. autre chose à dire, c'est la retenue. C'est quoi cette sortie ? C'est quoi la sortie de la retenue ? Cette sortie, premièrement, ce n'est pas un bus. C'est un seul bit. C'est un seul bit. Elle représente réellement la retenue du dernier bit de l'addition. Elle représente réellement le cinquième bit. supposons par exemple qu'on va faire l'addition de telle manière. Je vais prendre par exemple sur 4 bits et je vais prendre la valeur 8. 8, elle est écrite de telle manière. Ça veut dire que 8, c'est 1000 en binaire. Plus 8. Voilà. Je vais faire cette addition. Là, A, il est sur 4 bits. Le B, il est aussi sur 4 bits. Je vais faire l'addition. 0, 0, 0. Et ici, c'est 1 plus 1, c'est 0. Et la retenue, c'est 1. Alors, sur 4 bits, j'ai 4 0. Et la cinquième retenue, cinquième bit, pardon, c'est la retenue qui vient à la cinquième colonne. Ça veut dire ce 1, il va descendre ici. Et ça, on appelle ça le cinquième bit. C'est visible. Ou bien, ça, c'est la retenue de la dernière colonne. Et qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Ça va sortir ici. Ça va sortir ici. C'est réellement ça, ce phénomène. Cette retenue, elle va sortir 1 s'il y a un dépassement de capacité, par exemple. Ici, il y a un dépassement de capacité. 8 plus 8, le résultat, c'est 16. Ça, c'est 16. 10 000, c'est 16. 10 000 en binaire, c'est la valeur 16. 16, je ne peux pas la représenter sur 4 bits. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'écris le résultat. Le cinquième bit, je vais le sortir sur la retenue. Je vais la sortir sur la retenue. C'est ça, l'intérêt de la retenue. Et on va voir après. Je ne vais pas détailler maintenant, mais après, à la fin du cours, on va voir que cette sortie, elle est très importante. Elle est très, très importante. Pour l'instant, on va dire, on va stipuler que c'est la sortie qui va nous donner la dernière retenue. ou bien, elle va nous donner le cinquième bit. Elle va nous donner la valeur du cinquième bit. Dans l'addition précédente, 3 plus 3, en principe, la retenue ici était 0. La retenue était 0. La sortie 0 parce qu'il n'y a pas de retenue dans le cinquième bit. Voilà. Ça, c'est, globalement, l'addition. Ça, ce qui concerne le circuit qui fait l'addition. Ça, c'est le circuit qui fait l'addition. On va voir le circuit qui fait la soustraction. Le circuit qui fait la soustraction, c'est la même chose. Il a 4 entrées, 4 sorties, pardon, 4 entrées dans le A, 4 entrées, 4 bits pour le B, et 4 bits pour la sortie. et en plus, il a une retenue. Ici, c'est en bas, ici, c'est en haut, ce n'est pas plus important. Parfois, c'est schématisé de cette manière. Ça veut dire la soustraction, la retenue en bas. On va voir après, c'est quoi la signification de la retenue dans la soustraction. Mais, avant cela, on va juste faire un exemple de soustraction pour voir comment ça fonctionne. Pour se rappeler comment ça fonctionne, je fais la soustraction, j'ai par exemple la valeur 3. Ça, c'est la valeur 3. Je vais lui soustraire par exemple la valeur 2. Ça, c'est en binaire. 3 en binaire, 2 en binaire. Je fais la soustraction. Toujours, j'ai 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Voilà, cet exemple, ça veut dire 3 moins 2, ça donne 1. C'est correct. Si A, par exemple, je lui donne la valeur 0, 0, 1, 1, et 0, 0, 0, 1, ça veut dire 10. Ça veut dire 3 moins 10, il va me sortir la valeur 1. Il va me sortir la valeur 1. Et la retenue, ici, c'est 0. La retenue, ici, c'est la même chose. C'est le cinquième bit, mais dans la retenue de la soustraction, ce n'est pas la retenue de l'addition. On va faire un exemple. On va faire un exemple, mais avant de faire l'exemple de la retenue, il faut juste comprendre que le circuit de la soustraction, c'est très simple. La soustraction manuelle, il va la faire d'une façon automatique. C'est ça, ce qu'on appelle un soustracteur. C'est ça, ce qu'on appelle un soustracteur. Alors, on va faire l'exemple où il y a une retenue. Par exemple, je vais faire l'inverse, 2 moins 3. Là, c'est sûr que j'aurai une retenue. Voilà. Ici, c'est 0 moins 1. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter un 1 ici et ajouter un 1 ici. Voilà. Et faire la retenue. La retenue, elle passe de cette manière. Ça veut dire, ça, c'est la valeur 2. Moins 1, ça donne 1. Et ça, c'est 1 moins 2. Ça se lit de cette manière. 1 moins 2. Ici, je vais les additionner. Ça, c'est 2. Ça, ça se lit 2 parce que c'est 10. Alors, ça, c'est 1 moins 2. C'est la même chose. Je donne, je mets un 1 ici et je descends la retenue ici. Ça devient, ça, c'est 3. Ça se lit 11. Moins 1, moins 1, moins 2, ça veut dire 1. Et là, je fais la même chose ici. Ça, c'est 1. Je mets un 1. Je vais passer la retenue ici. Ça veut dire, c'est 2 moins 1. Ça donne 1. Ici, la même chose. je vais passer la retenue ici. C'est 10, c'est 2 moins 1. Je mets 1. Et le cinquième bit, c'est 11. Ça veut dire, si je donne ici, par exemple, le subtracteur, je mets 0, 0, 1, 0, et 0, 0, 1, 1, il va me sortir ici. 1, 1, 1, 1, avec la retenue de la subtraction. Voilà, la subtraction, elle se fait de cette manière. Alors, je ne veux pas détailler la théorie ici. En principe, vous connaissez, vous savez faire la subtraction de façon manuelle. D'accord ? En tout cas, la retenue ici, elle représente ça. Elle représente la dernière retenue après la quatrième colonne. Après la quatrième colonne. Voilà, ça, c'est le circuit. C'est un exemple pour représenter le circuit qui fait la soustraction. Et la soustraction. Une dernière remarque qui est très importante aussi pour, généralement, pour les circuits arithmétiques. Tous les circuits arithmétiques, ils doivent suivre l'encodage. L'encodage, normalement, vous avez étudié 4. Vous avez étudié valeurs non signées, les valeurs positives, ou bien on appelle les valeurs non signées. Vous avez étudié les valeurs, le signe, l'encodage avec signe et valeurs absolues. Vous avez étudié le complément 1 et le complément 2. Normalement, pour chaque encodage, l'additionneur est différent, ou bien le signe, la soustraction est différent, ou bien l'opération, le circuit qui fait l'opération arithmétique est différent. Et c'est tout à fait normal parce que les valeurs s'écrivent différemment. par exemple, le 0 dans le complément 1 s'écrivent différemment du complément 2. C'est normal que les deux circuits, par exemple, un additionneur qui fait l'addition en complément 1, c'est différent d'un additionneur qui fait l'addition au complément 2. Nous, on va se concentrer sur le complément 2 parce que le complément 2, les machines actuelles, tous fonctionnent avec le complément 2. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur le complément 2. Mais il faut savoir que chaque encodage, il a ses propres circuits qui sont différents des autres encodages, des circuits pour autres encodages. Si, par exemple, dans un examen, dans un exercice, je vous donne de construire un additionneur sans précision. Vous allez créer un additionneur qui fait le complément 2. Si je précise, par exemple, je dis, il faut créer un additionneur pour, par exemple, le SVA, signe et valeur absolue, là, vous allez créer un additionneur correspondant à cet encodage. On va voir quelques références pour les additionneurs et les sous-directeurs. Réellement, on va voir deux références. On va voir le 74.83 et le 74.2.83. Ce sont deux additionneurs sur 4 bits. Sur 4 bits. Ils font l'addition sur 4 bits. réellement, le plus célèbre, c'est le 74.283. Alors, juste une remarque ici. On ne va pas faire les sous-tracteurs. On ne va parler que des additionneurs. Pourquoi ? Parce que réellement, pour le complément 2, pour le complément 2, les sous-tracteurs sont conçus à base d'additionneurs. Je répète, ça ne concerne que le complément 2. Ça ne concerne que le complément 2. Ça veut dire les machines actuelles. Les sous-tracteurs, leurs sous-tracteurs sont composés à base d'additionneurs. Ils sont composés à base d'additionneurs. Et normalement, vous allez voir ça en TD. Normalement, vous allez comprendre ça comment c'est fait en TD. où est-ce qu'on trouve réellement les additionneurs ? Où est-ce qu'ils sont utilisés ? Les additionneurs, les sous-tracteurs ou bien pour n'importe quel circuit arithmétique. Généralement, on trouve ça dans les calculatrices. Vous avez une calculatrice. Impérativement, il y a un additionneur à l'intérieur des calculatrices, des machines de calcul ou bien à l'intérieur des processeurs. À l'intérieur du processeur, plus précisément à l'intérieur des unités arithmétiques et logiques. Les unités arithmétiques et logiques, ils contiennent à l'intérieur les circuits arithmétiques qui font les opérations, l'addition, la subtraction, la multiplication, la division. Voilà, c'est là où on trouve les additionneurs. C'est vrai qu'on a fait ici l'exemple sur 4 bits, mais c'est générique. Généralement, à l'intérieur des processeurs, on trouve des additionneurs sur 6 bits, sur 32 bits. Par exemple, les additionneurs des téléphones portables, c'est sur 32 bits. Ou bien, sur les machines actuelles, c'est sur 64 bits. Vous avez des additionneurs sur 64 bits. bits. Il y a plusieurs variantes. Il y a plusieurs variantes. Le circuit suivant qu'on va voir, c'est les multiplicateurs et les diviseurs. Les multiplicateurs et les diviseurs, ce sont des circuits combinatoires qui vont faire respectivement la multiplication et la division. La division. À gauche, on voit le multiplicateur. À droite, on voit le diviseur. On va commencer avec la multiplication. Le multiplicateur, alors ici, pour cet exemple, on avait choisi A sur 4 bits, B sur 4 bits, la sortie, elle est sur 8 bits. Alors ici, c'est comme l'additionneur et les subtracteurs. C'est juste un exemple. L'entrée, c'est N. Ça peut être 4 dans cet exemple, ça peut être 8, ça peut être 16, ça peut être 32, 64, 128 et ainsi de suite. Il y a juste une règle dans les multiplicateurs entre les entrées et les sorties. Ici, la sortie, c'est sur 8 bits. La règle, c'est que toujours, la sortie en nombre de bits, ça doit être 2 fois N. N ici, c'est 4. Alors, 2 fois 4, c'est 8. C'est obligatoire. La multiplication binaire, c'est comme ça. En principe, vous connaissez ça. Si, par exemple, vous faisiez la multiplication manuellement, vous allez voir que le résultat sera sur 8 bits. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple de la multiplication faite manuellement. Cette multiplication est faite manuellement au stylo. Alors, on voit à la fin que, par exemple, ça fois ça, 4 fois 4, ça sur 4 bits et ça sur 4 bits, le résultat. Il est sur 7 bits, mais généralement, c'est sur 8 bits. Normalement, s'il y a, par exemple, ici, une retenue, ça va être sur 8 bits. Alors, généralement, c'est sur 8 bits. il est sur 8 bits. Ça veut dire, si vous avez des entrées sur N, la sortie, dans le multiplicateur, elle doit être sur 2N bits. Sur 2N bits. Voilà, ça, c'est une règle. Elle vient de la multiplication. La multiplication, c'est comme ça. La multiplication, c'est comme ça. On voit qu'il n'y a pas de retenue. Pour la multiplication, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de retenue. Ce n'est pas comme l'addition ou bien la subtraction. Voilà, ça, c'est pour la multiplication. Pour la division, la division ici, on a, l'exemple, c'est toujours sur 4 bits, mais on voit qu'on a deux sorties. On a deux sorties. Ici, on a la sortie Q et ici, on a la sortie RQ pour dire quotient et R pour dire le reste. Alors ici, ce diviseur, il fait ce qu'on appelle la division entière. En mathématiques, les divisions, il y en a deux. Il y a la division entière, il y a la division réelle. La division entière, quand on dit, par exemple, 3 sur 2 est égal à 1 et le reste est égal à 1. Ça, c'est une division entière. La division réelle, quand on dit, par exemple, 3 sur 2, c'est 1 et demi. C'est 1 et demi. Ça veut dire que c'est une valeur réelle. Ce circuit spécifique, il fait l'addition entière. Il existe des circuits qui font la division réelle, mais ça concerne la représentation flottante. On ne va pas parler de ça. Ça existe, c'est compliqué. Et c'est en dehors de ce cours. On va se concentrer sur l'entière. C'est assez simple. On a deux sorties sur 4 bits pour le résultat et les autres 4 bits pour le reste. Pour le reste. Voilà. Toujours les symboles, c'est la même parce que la multiplication et la division sont des opérations. Comme l'addition et la soustraction sont des opérations arithmétiques, ils sont représentés par ce symbole ou bien ce schéma. Ils sont représentés par ce symbole ou bien ce schéma. Il y a une information très importante à dire. Lorsque on utilise, par exemple, un multiplicateur ou bien un diviseur. Il faut savoir que l'opération elle est faite sur la représentation non signée. Sur des valeurs non signées positives. Ça veut dire des valeurs positives non signées. Pourquoi ? Généralement, ils sont vendus comme ça ou bien ils doivent être conçus de cette manière. Pourquoi ? Parce que si vous vous rappelez mathématiquement, si on fait la multiplication de deux nombres entiers signés, le calcul du signe est très simple. Par exemple, on a négatif fois positif, ça va être négatif. C'est très simple. Ça veut dire ici, on va se concentrer sur la multiplication de deux valeurs entières positives et le signe après, il va être calculé par un autre circuit qui sera très facile. Il sera ajouté. Il sera ajouté pour calculer le signe. Ça fonctionne de cette manière. Ça fonctionne de cette manière. Si vous avez un circuit de multiplication, ça veut dire qu'il ne fait la multiplication que sur les valeurs positives. Si vous voulez implémenter les valeurs en négatif, vous allez rajouter un autre circuit. L'autre circuit que vous allez rajouter, vous allez l'additionner, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va gérer le signe. Il va gérer le signe. Il va calculer le signe. Il sera responsable du calcul du signe. Voilà. Pour les deux. C'est pour les deux. La même chose pour la division. La même chose pour la division. Voilà. Globalement, c'est ça. Il y a une dernière remarque à dire ici. Là, on vient de voir les circuits combinatoires qui font la multiplication. Qui font la multiplication. Il faut savoir qu'il y a aussi des circuits séquentiels qu'on va voir après. Ce sont des circuits séquentiels qui font aussi la multiplication. Je ne vais pas en parler ici. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Pour l'instant, on ne va pas mentionner ça. On va voir ça après. On va voir ça après. Le circuit suivant qu'on va voir, on va voir les comparateurs. Les comparateurs, ils sont schématisés comme ceux-ci. Et comme leur nom l'indique, ce sont des circuits qui vont faire la comparaison entre deux valeurs A et B. sur l'exemple ici, A et B, c'est sur 4 bits et A sur 4 bits et B sur 4 bits. La comparaison ici, on parle de la comparaison logique. Ça veut dire C. Les deux valeurs A et B, ils sont égaux, ils sont différents. A est supérieur à B, A est supérieur ou égal à B, A est inférieur à B, A est inférieur ou égal à B. Voilà. Ce sont ces comparaisons. Comment le comparateur fonctionne réellement ? Le comparateur, il a ces deux entrées et ces trois sorties. La première sortie, c'est S pour dire supérieur. La deuxième sortie, c'est E pour dire égal. Et la dernière sortie, c'est I pour dire inférieur. Alors, son utilisation est très simple et intuitive. Si vous avez une valeur, binairement bien sûr, qui est supérieure à l'autre valeur, ça, c'est la valeur 3, binairement. Ça, c'est la valeur 2. Là, le comparateur, il va comparer entre les deux. Il va savoir que la valeur de A est supérieure à la valeur de B. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir la valeur 1 pour dire que A est supérieur à B. Il va mettre 0 ici et il va mettre 0 ici. Ça veut dire qu'ils ne sont pas égaux et A n'est pas inférieur à B. C'est très simple. Il fonctionne de cette manière. Il vous donne juste le résultat adéquat. D'accord ? On va faire, par exemple, l'exemple inverse. On va faire l'exemple inverse. Posons, par exemple, on fait ça, c'est la valeur 1. Ça, c'est la valeur 2. En binaire. Là, A est inférieur à B. Qu'est-ce qu'il va sortir ? Il va sortir 1 pour l'inférieur. Ils ne sont pas égaux pour lui. Et A n'est pas supérieur à B. La sortie, elle est de cette manière. Le comparateur fonctionne de cette manière. Il est très simple. La chose à dire ici, le comparateur ici, on a pris 3 sorties. Ces 3 sorties, qu'est-ce qu'ils vont représenter ? Ils vont représenter supérieur, égal et inférieur. Ils vont représenter ces 3 relations, ces 3 opérations relationnelles. supérieur, égal et inférieur. Il reste, normalement, il nous reste 3 opérations qui sont le différent, le supérieur ou égal et inférieur ou égal. Comment on va les implémenter et pourquoi le comparateur ne les implémente pas directement ? Par exemple, comme d'autres sorties. Pourquoi ce n'est pas fait comme ça ? Parce que le comparateur, il ne va vous donner que 3 sorties parce que les autres, ils sont facilement réalisables. Vous pouvez facilement les construire. Par exemple, si je voulais avoir une sortie différente, c'est très simple, je vais prendre l'égalité et je vais dire, je vais prendre la porte-note sur l'égalité. Et cette nouvelle sortie, ça, ça représente le différent. Ça va me représenter le différent. C'est très simple. L'inverse de l'égal, c'est différent. C'est différent. Et ainsi, cette sortie, cette nouvelle sortie, elle va me représenter l'opération différente. La même chose pour supérieur ou égal. Pour supérieur ou égal, je peux, par exemple, faire ça. Je peux créer une porte, la porte où entre le supérieur et le égal. Et cette sortie, ça va devenir supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Si le résultat est supérieur, ça veut dire ça, c'est à 1. Si le résultat est égal, ça veut dire ce résultat est à 1. ça veut dire dans les deux cas, la sortie sera à 1. C'est exactement la sortie logique qu'on veut. On veut que ça sorte 1 si c'est égal ou bien si c'est supérieur. La même chose, on peut faire la même chose, par exemple, pour inférieur et égal. On va prendre l'égal, on va prendre l'inférieur, on va utiliser une porte où et cette porte où elle va nous sortir le résultat de la relation inférieure ou égale, inférieure ou égale. Voilà, globalement, c'est ça. Ça devient très simple d'avoir les six opérations. Six opérations, bien sûr, relationnelles, c'est l'égalité, la différence, supérieure, supérieure, égale, inférieure, inférieure ou égale. Alors, généralement, le genre de circuit est supposé, généralement, vous le trouvez à l'intérieur de l'UAL, mais il faut savoir que le comparateur sur quelques processeurs, sur quelques machines, il n'est pas utilisé. Il n'y a pas de comparateur. Comment la machine, elle peut faire la comparaison ? Généralement, dans les machines qui n'ont pas de comparateur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser la soustraction pour avoir la comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour savoir si A, par exemple, est supérieur à B, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire A moins B, je vois le résultat, j'ai le résultat ici. Je vois le résultat, si le résultat est positif, je peux dire que A est supérieur à B. s'il est négatif, je peux dire que A est inférieur à B. S'il est égal à 0, je peux dire que A est égal à B. Voilà, ça veut dire qu'il y a des machines qui ne vont pas utiliser la comparaison, le circuit de comparaison. Elle peut être remplacée par ce qu'on appelle la soustraction. Elle peut être représentée par la soustraction. On va voir les références, on va voir deux références pour les comparateurs. On va commencer par le 74-85. C'est un comparateur sur 4 bits. 4 bits ici, ça veut dire que c'est la taille de ses entrées. Il a deux entrées, A et B. A sur 4 bits, B sur 4 bits. En anglais, généralement, on l'appelle magnitude comparator. Magnitude, ça vient de magnitude. C'est l'ampleur, c'est la comparaison de deux valeurs, l'ampleur de deux valeurs. Le deuxième qu'on va voir, c'est le 114-682. Celui-ci, il est sur 8 bits. Il est sur 8 bits. Il va comparer deux valeurs sur 8 bits. Le circuit, le huitième circuit qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les shifters. On va voir les shifters, ils sont schématisés de cette manière. Les shifters, ils sont très, très importants. Alors, qu'est-ce qu'ils font réellement? Les shifters, ils font le décalage des bits. Shift, en anglais, ça veut dire décaler. Ils vont décaler les bits. Comment ça? Pour le comprendre, on va faire un exemple. Supposons, par exemple, on a cette valeur binaire. 0, 1, 0. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ça, c'est la troisième colonne. Ça, c'est la quatrième colonne des chiffres. Premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième. Alors, le shift, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décaler. Comment il va décaler? Il va prendre le premier chiffre de la première colonne, il va le mettre dans la deuxième colonne. Il va le mettre dans la deuxième colonne. Le chiffre, dans la deuxième colonne, il va le mettre dans la troisième colonne. Le chiffre, dans la troisième colonne, il va le mettre dans la quatrième colonne. Le chiffre, dans la quatrième colonne, il va le mettre ici. Voilà. Le shiftur, il fait ça. Il fait le décalage. Il fait ce qu'on appelle le décalage. Il décale les chiffres à l'intérieur d'une valeur binaire. La nouvelle valeur binaire, c'est celle-là. Bien sûr, on a ici le premier qui est vide. Il n'a reçu aucun chiffre. Lorsqu'il est vide, on le met à zéro. Lorsqu'il est vide, on le met à zéro. Et la valeur sortie ici, elle est perdue. L'information, elle est perdue et on ne va plus l'utiliser. Ça veut dire la nouvelle valeur après shift, c'est zéro zéro à zéro. Voilà. On avait zéro à zéro zéro et après shift, on a zéro zéro à zéro. Ce qu'on vient de faire ici, c'est un shift ce qu'on appelle un shift à gauche. On vient de faire un shift à gauche. Il existe des shifters qui font le shift inverse. Ça veut dire le shift à droite. Et ici, on vient de faire le shift d'un seul bit. On a décalé qu'une seule case. Il est possible de décaler de deux cases. Par exemple, le chiffre de la première colonne, il va vers la deuxième. Dans la deuxième, il part vers la quatrième et ainsi de suite. C'est possible de varier. Là, on a fait un simple shift. On a fait un shift sur un seul bit. Sur un seul bit, on peut faire sur deux, sur trois, et ainsi de suite. Alors, si on applique par exemple sur le circuit, ça, c'est les entrées binaires. Ça, c'est le premier bit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. supposons par exemple qu'on a une valeur comme ceci. Ça, c'est la valeur 9. Ça, c'est la valeur 9. Et supposons le shifter, il va la décaler de deux bits. On va faire l'exemple de deux bits. On a fait l'exemple d'un bit. On va faire l'exemple de deux bits. Que va-t-il se passer ? Le chiffre de la première colonne, il va partir vers la troisième colonne, de la deuxième vers la quatrième, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Le décalage, il va se faire de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le 1 va venir ici, le 0 va venir ici, le 0 ici va venir ici, le 1 va venir ici, ici, c'est le 0, ici, c'est le 0. Alors, on a deux ballons qui sont à vide, les vides, on va les remplir par 0, et on a deux qui sont perdus. Ici, c'est 0, et ici, c'est 0. Et ces deux valeurs, elles sont perdues, elles sont perdues. Le shifter fonctionne de cette manière. La nouvelle valeur, c'est celle-là. la nouvelle valeur, c'est celle. Ici, on vient de faire le shift sur deux bits. Il faut préciser le taux ou bien le nombre de bits à décaler au shifter. Il faut qu'il sache. Pour le savoir, on va entrer l'information ici, sur cette entrée de commande. Cette entrée de commande T pour dire taux, taux, c'est combien de bits il faut décaler. Ici, on a décalé de deux bits. Ça veut dire que je dois écrire 2 ici. Je dois lui donner la valeur 2. Comment je vais lui donner la valeur 2 ? Je vais lui donner la valeur en binaire. Je dois lui donner la valeur en binaire. Le 2, c'est 0.10. C'est 0.10. Ça veut dire j'indique au shifter de faire le décalage sur deux bits. Sur deux bits. Voilà. Le shifter, il fonctionne de cette manière. Il fait ce qu'on appelle le décalage des bits. Il fait le décalage des bits. Ce shifter, ça, c'est un shifter qui fait le shift sur cette direction. Ça veut dire que c'est un shifter à gauche. C'est un shifter à gauche. Si on écrivait ces valeurs normalement, de cette manière, par exemple, c'était 0.001. On a oublié une valeur ici. Alors, je vais écrire 00.40.001. Après shift, après shift à gauche, la nouvelle valeur, c'est 0.001.001.00. Et voilà. Et voilà. On a fait le shift par deux bits. On a fait le shift par deux bits. Le shifter, il est considéré comme un circuit arithmétique. C'est un circuit arithmétique. Pourquoi il est arithmétique ? On va le voir. On va nettoyer un peu les choses et on va le voir. Arithmétique parce que on va faire un autre exemple. Un exemple simple. Ça, par exemple, c'est la valeur 3. Ça, c'est la valeur 3 en binaire. Ça, c'est la valeur 3. Supposons qu'on va faire un shift, un décalage à gauche par un bit. Par un bit. Ça va devenir ça. Ce 1, il vient ici. Ce 1, il vient ici. La case vide, je la remplie avec la valeur 0. Ça, c'est 3. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. La même chose, je vais décaler le 6 par un bit. Ça va devenir ça, c'est ce 1. Ça, c'est ce 1. Ce 0, il vient ici. La case vide, je la remplis par la valeur 0. Par la valeur 0. Et ça, c'est, si on lit ça, ça, c'est la valeur 12. Là, mathématiquement, on peut deviner l'opération qui se fait lorsqu'on décale à gauche. L'opération qui se fait, c'était 3, 6, 12, après, ce sera 24, après, ce sera 38, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est en train de multiplier la valeur binaire par 2. On multiplie par 2. On décale par un bit, ça veut dire qu'on multiplie par 2. Par 2 bits, je décale par 2 bits, ça veut dire que je multiplie par 4. Je décale par 3 bits, ça veut dire que je multiplie par 8, et ainsi de suite. Il y a une règle mathématique. Il y a une règle mathématique. Ça veut dire ici, le shifter, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a multiplié par 4. J'ai décalé 2 bits, ça veut dire qu'il a multiplié cette valeur par 4. Cette valeur, c'était 9. Ça, c'est la valeur à 9. En sortie, sans le lire, 9 fois 4, c'est 18, 36. C'est 36. Cette valeur, c'est 36. C'est la valeur 36. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le shift. Le shifter à gauche, le shifter à gauche, alors, on va faire le même exemple en inverse. Par exemple, ça, c'est la valeur 12. Je la décale, pardon, à droite. Je me suis trompé. À droite, ça, c'est à droite. Ça, c'est à droite. Alors, le décalage à droite, il va me produire 1, 1, 0. Ce 0, là, sera perdu. Alors, cette valeur, ça, c'est la valeur, ça, c'est la valeur 12. Ça, c'est la valeur 6. Ça, c'est la valeur 6. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le décalage à droite, c'est une division par 2. C'est une division par 2. Voilà, on va l'écrire juste pour expliquer. Voilà. Le décalage à droite, c'est une division par 2. Si je décale par 1 bit, c'est une division par 2. Si je décale par 2 bits, c'est une division par 4. Si je décale par 3 bits, c'est une division par 8, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est 2 à la puissance n. Et 2 à la puissance n. n, c'est le nombre de bits décalés. Voilà. Bien sûr, il y a des variantes du shifter. Il y a des variantes qui décalent à droite. Il y a des variantes qui décalent à gauche. Ça veut dire que décaler dans cette direction, c'est à gauche, on multiplie par 2. Si on décale à droite, on divise par 2. Et réellement, réellement, le nombre de variantes est énorme. Le nombre de variantes qui existent pour les shifters, on vient de voir la base, comment fonctionne un shifter. L'année prochaine, vous allez voir d'autres types de shifters. Vous allez les voir, ils ont implémenté à l'intérieur des processeurs. Ils sont implémentés à l'intérieur des processeurs. Il y a plusieurs variantes, plusieurs types. Pour l'instant, nous, on va comprendre le principe. On va dire qu'il y a 2 variantes, mais réellement, il y a plusieurs variantes. Réellement, il y a plusieurs variantes. Une dernière chose à dire pour les shifters, c'est que les shifters, ça, ce qu'on vient de voir, c'est un shifter, c'est un circuit combinatoire qu'on vient de voir. Enfin, on vient de créer du shifter à base de circuits combinatoires. Mais, il y a aussi un type de shifter à base de circuits séquentiels. À base de circuits séquentiels qu'on va voir dans le chapitre 2. Il y a aussi les shifters à base de circuits séquentiels. Voilà. Le circuit suivant qu'on va voir, c'est le neuvième circuit, c'est ce qu'on appelle l'étendeur de signes. L'étendeur de signes, il est symbolisé de cette manière. Son schéma global, c'est un trapèze. Géométriquement, on appelle ça un trapèze. Il est schématisé de cette manière. Et, on peut remarquer que son entrée ici, c'est 4, la sortie est 8. Ça veut dire que c'est différent. Le nombre de bits des entrées est différent des nombres de bits de sortie. Comment il fonctionne ? Alors, normalement, on doit donner, ici par exemple, ces 4 bits, normalement, on doit donner une valeur sur 4 bits. Par exemple, ça, c'est la valeur 2. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir la valeur 2, toujours la même valeur, mais cette fois-ci sur 8 bits. Ça veut dire que voilà. Ça, c'est la valeur 2, mais elle est écrite sur 8 bits. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on appelle la conversion. Il va convertir la même valeur, mais il va convertir sur une représentation d'un nombre de bits réduit vers une représentation avec un nombre de bits plus grand. Ici, c'était 4, 8. C'est un exemple, mais ça peut varier. mais il faut toujours savoir que le nombre de bits en entrée est inférieur au nombre de bits de sortie. Et il va faire la conversion. On appelle ça un étendeur de signes et réellement, l'étendeur de signes fonctionne avec les valeurs signées, avec les représentations signées. Là, c'est assez facile. Le problème, il n'y a pas eu de gros problème parce que la valeur elle est positive. La valeur ici, elle est positive et la conversion ici a impliqué à l'étendeur d'ajouter ces 4,0. Il a ajouté ces 4,0 et la valeur reste la même. La valeur reste la même. C'est ça son travail. Mais réellement, l'étendeur de signes, on l'utilise lorsqu'on a une valeur négative, des valeurs négatives. L'étendeur de signes, il fonctionne avec les valeurs signées. Il fonctionne avec les valeurs signées. Ici, par exemple, supposons, on va prendre une valeur négative. on va la prendre en complément 2. On va la prendre, on va faire l'exemple sur le complément 2. Cette valeur, normalement, vous connaissez ça. Si vous avez tous des 1, voilà, pour les valeurs signées, toujours, je regarde le dernier bit. ça, c'est le 1, ça veut dire que c'est une valeur négative. Pour le complément à 2, les valeurs négatives, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ? On inverse tout, on inverse toutes les valeurs. Ici, 1 devient 0, 1 devient 0, 1 devient 0, 1 devient 0, et on ajoute 1. On obtient la valeur réelle, ça veut dire que ça représente le moins 1. Ça, c'est le moins 1. Ça, c'est 1, 0, 0, 0, plus 1, normalement, c'est 1. Mais c'est un nombre négatif, le moins 1. Il est écrit de cette manière. Il est écrit de cette manière. Ça, c'est le moins 1. Là, l'étendeur de 5, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va convertir ça, le moins 1, il va toujours conserver la même valeur, mais il doit l'écrire sur 8 bits. Pour écrire moins 1 sur 8 bits, normalement, c'est ça. Voilà. Ça, c'est moins 1 sur 8 bits. Ça, c'est moins 1 sur 10 bits. Moins 1, c'est connu. Moins 1 pour le complément 2, il n'y a que des 1. Il n'y a que des 1. Ça, c'est le moins 1. Ça, c'est le moins 1 en complément 2. Alors, l'étendeur de signe, qu'est-ce qu'il a fait ? Cette fois-ci, l'étendeur de signe a su que la valeur était négative et au lieu de rajouter des 0, 4 0, comme par exemple pour les valeurs positives, là, il s'est rendu compte que c'est une valeur négative et il rajoute les 1. Il rajoute des 4 1 pour conserver toujours la valeur correcte entrée, mais cette fois-ci, elle est écrite sur 8 bits. Elle est écrite sur 8 bits au lieu de 4 bits. Ça, c'est moins 1 sur 8 bits. Voilà. Ça, c'est le rôle de l'étendeur de signe. L'étendeur de signe, qu'est-ce qu'il fait ? On lui donne une valeur signée, que ce soit positive ou bien négative sur un nombre réduit de bits, sur une représentation de nombre réduit de bits. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il va la convertir vers la même valeur, mais cette fois-ci, elle doit être écrite sur un nombre plus élevé de bits. Que ce soit positif ou bien négatif, il doit savoir est-ce que le nombre qu'on lui a donné, est-ce qu'il est positif ou bien négatif et le convertir en conséquence. et le convertir en conséquence. Voilà, ça, c'est l'étendeur de signe. Bien sûr, ici, il y a une remarque à dire concernant les étendeurs de signe. C'est normal, l'étendeur de signe pour la représentation complément à 2 est différente de l'étendeur de signe complément à 1 et différente à SVA, différente de signe et valeur absolue. Voilà, c'est normal. C'est normal parce que les valeurs sont représentées d'une façon différente. d'une façon différente. Voilà, on appelle ça l'étendeur de signe. Généralement, les étendeurs de signe, on les trouve à l'intérieur des processeurs. Généralement, on les trouve à l'intérieur des processeurs. Je vous montre un exemple. Par exemple, ça, c'est une image, c'est une capture que je viens de prendre du livre que je vous ai donné, Digital Design and Computer Architecture. j'ai pris ça. Ça, c'est le livre normalement en parcourant. Le livre à la fin, l'auteur du livre, il va créer un processeur. Lors de ces étapes de création du processeur, là, on voit l'étendeur de signe. Le voici. Voilà. Ça, c'est l'étendeur de signe. L'auteur a besoin de l'utiliser pour convertir du 16. Il a des valeurs sur 16 bits, il doit les convertir en 32 bits. Il va créer un processeur sur 32 bits. Il a besoin, pour certaines instructions spéciales, il a besoin de convertir les valeurs de 16 bits vers les valeurs de 32 bits. Il va faire un étendeur de signe. Son nom, en français, c'est sign extent. Voilà. Ça, c'est une capture réelle. Ça, c'est une capture réelle. Voilà. Globalement, ça, c'est ce qu'on appelle un étendeur de signe. Le dernier circuit qu'on va voir, c'est le dixième c'est l'UAL, ou bien l'unité arithmétique et logique. Alors, c'est quoi une UAL ? Alors, l'UAL, généralement, c'est un composant qui se trouve à l'intérieur des processeurs. C'est un élément qu'on trouve généralement à l'intérieur des processeurs. Son rôle, c'est de fournir les opérations arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et les opérations logiques, qui sont le E logique, le O logique, le NOT, et ainsi de suite, fournir ces opérations au processeur. Ces opérations sont fournies au processeur par l'UAL. Ils sont contenus à l'intérieur de l'UI. Alors, on voit le schéma de l'UAL ici. Alors, le schéma, c'est le même schéma des circuits arithmétiques. On avait déjà parlé de ça. L'UAL prend le même schéma, ça veut dire que c'est un trapezoïde avec une encoche. Elle a deux entrées, A et B, c'est l'entrée des opérantes. Il y aura toujours généralement, il y aura généralement une opération entre ces deux-là, entre ces deux entrées, entre le A et le B, et une sortie, bien sûr, et une sortie S. Alors, sur l'exemple N, ça veut dire le nombre de 8 utilisé ici, c'est 8. Ça veut dire la valeur A, elle est sur 8, B sur 8, et S, la sortie, bien sûr, le résultat sera sur 8. Alors, il faut savoir que l'UAL décrite ici, c'est une vraie UAL. C'est l'UAL, j'ai pris l'image de cette UAL, je l'ai prise du livre que je vous ai donné, déjà dans le design and computer architecture, je l'ai prise et ça, c'est l'UAL qui a été utilisé pour construire le processeur de ce livre. Je vous ai déjà dit que ce livre, il expliquait au fur et à mesure la conception d'un processeur. Il y a une partie dans le livre où il va expliquer en détail comment il va construire son UAL. Son UAL, elle va être utilisée pour son processeur. Il va expliquer en détail. Ici, on ne va pas expliquer, on va juste parler de la spécification, on va juste dire comment décrire comment une UAL fonctionne. Mais, il faut savoir qu'à l'intérieur, généralement, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des circuits qu'on vient de voir, comme par exemple l'additionneur, le soustracteur et ainsi de suite, le shifter. Tous ces circuits sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur de l'UAL et vous allez voir, l'UAL, elle permet, elle donne au processeur, elle donne le choix de choisir l'opération qu'on veut faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, cette UAL, elle peut faire l'addition, elle peut faire la soustraction, elle peut faire le Ulogic, elle peut faire le Elogic et ainsi de suite. Elle peut faire plusieurs opérations. Elle peut faire plusieurs opérations. Comment on peut la commander ? On peut la commander par l'entrée en haut. Il y a une entrée en haut, c'est l'entrée F. F pour dire function, c'est l'entrée des fonctions, bien des opérations. Elle est sur 3 bits et 3 bits, ça veut dire on a en tout 8 possibilités. Ces 8 possibilités, elles sont décrites dans la table à droite. Pour cette UAL, on peut lire la table, la table, c'est une table de vérité. La table de vérité à droite, les entrées, F0, F1, F2, c'est 3 bits et pour chaque combinaison donnée à cette entrée de commande, l'UAL, elle va faire une opération bien définie. Par exemple, si vous donnez, dans le F, vous donnez 0, 0, 0, l'UAL, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire le N logique, ça c'est A et B. Elle va faire le N logique entre l'entrée A et l'entrée B. Voilà, par exemple, 0, 0, 1, elle va faire le O logique, 0, 1, 0, elle va faire le plus, elle va faire l'opération de l'addition A plus B. 0, 1, 1, non utilisé, ça c'est pas utilisé, c'est pour comprendre pourquoi, il faut voir comment l'UAL est construite à l'intérieur. Il y a une raison pour ça, on ne va pas l'expliquer. La suivante, c'est A et B bar. La suivante, c'est A ou B bar. C'est des opérations un peu particulières, mais c'est toujours par rapport à la nature des composants, à la construction des composants à l'intérieur. On a la soustraction ici, A moins B. SLT, SLT, c'est une comparaison. C'est une comparaison. On n'est pas obligé de comprendre les opérations, mais c'est juste de comprendre que chaque UAL, les UAL, elles sont différentes, mais chacune d'elles, il faut prendre sa table de fonctions pour pouvoir l'utiliser, pour savoir l'utiliser. Par exemple, cette UAL, on peut l'utiliser, on peut, à partir de cette table, on peut choisir l'opération qu'on veut. Si on veut, par exemple, faire la soustraction entre A et B, qu'est-ce qu'on va entrer ? Dans F, on va entrer la valeur 1, 1, 0, ou bien la valeur 6. Ça, c'est la valeur 6 en binôme. On va l'entrer sur 3 bits de l'entrée F. F, qui signifie fonction. Voilà. Globalement, ça, c'est le principe de fonctionnement des UAL. C'est le principe de fonctionnement de l'UAL. Ça, c'était pratiquement le dernier circuit qu'on allait voir. C'était un circuit combinatoire. C'était un circuit combinatoire. je sais que vous avez déjà une connaissance globale de ce qui se trouve à l'intérieur d'un processeur. À l'intérieur d'un processeur, il y a deux unités qui sont très importantes. L'UAL et l'UCC, l'unité de contrôle et de commande. On n'a pas en parlé de ça. Est-ce que l'UCC est un circuit combinatoire ? La réponse est oui dans certains cas, dans certains processeurs. Elle est implémentée sous format de circuit combinatoire, mais dans d'autres processeurs, elle est implémentée sous format de circuit séquencier. On ne va pas faire des exemples, on va juste donner une remarque sur ce point. On a fini avec l'UAL. L'UCC aussi peut être un circuit combinatoire dans certains processeurs. Généralement, ce sont les processeurs qui sont basiques, simples. Il y a les microcontrôleurs par exemple. Les microcontrôleurs, ce sont des processeurs qui sont très simples. Ce sont des processeurs de petite taille qui sont utilisés pour des fonctions simples, par exemple. Là, à l'intérieur, généralement, leur UCC elle est simple, elle est construite sous format du circuit combinatoire. Voilà, on va voir quelques références pour des UAL qui sont assez connues. Alors, le 74-181, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de ça dans ce cours. C'est une UAL qui est très célèbre. En anglais, on appelle ça ALU. ALU. C'est une UAL sur 4 bits. Elle est connue, elle est célèbre, je vous ai dit, parce que c'était l'UAL pour le PDP-11. Le PDP-11, c'est l'ordinateur qui a servi comme ordinateur pour l'université de CETIF. C'est vrai que c'est sur 4 bits, mais on peut les mettre en chaîne. Le PDP-11, c'est un processeur sur 12 bits. Il va utiliser trois UAL ensemble pour créer une UAL de 12 bits. Voilà, c'est assez simple, c'est assez connu. La plus connue, l'UAL la plus connue, c'est ça, c'est 74-181. Il y a une deuxième, 74-382. aussi, c'est une UAL sur 4 bits que vous pouvez trouver chez les électroniciens et l'utiliser. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, les traits de réduction. Ça, en principe, j'aurais dû les mettre après les down-care qu'on avait vus dans la section 7. J'ai oublié, alors je vais le rajouter ici. Alors, les traits de réduction, c'est pareil que le down-care, quoique les traits de réduction, ils concernent les entrées et pas les sorties dans une table de vérité. Alors, pour comprendre, on va faire un exemple. On va faire un exemple simple. Supposons par exemple qu'on a un contrôleur de priorité. La priorité, elle est ascendante. Ça veut dire ici que l'entrée 1, elle est plus prioritaire que l'entrée 2 et l'entrée 2, elle est plus prioritaire que l'entrée 3. Supposons, qu'on essaie de créer la table de vérité pour ce circuit. La table est assez simple. On a 3 entrées, ça veut dire on a 8 possibilités. Alors, on écrit ici toutes les possibilités et les sorties, c'est assez simple. Ça veut dire, par exemple, ici, l'entrée 1, c'est 0, 0, 0. Personne n'a demandé la priorité, alors je vais mettre toutes les sorties à 0. La deuxième, 0, 0, 1, ça veut dire le E3, le moins prioritaire à demander. La sortie, ça veut dire on va mettre dans S3, 1. Dans la suivante, on n'a pas 0, 1, 0, ça veut dire c'est E2 qui est demandé. Ici, il n'y a pas de conflit de priorité. La sortie, c'est S2. C'est dans S2. Dans la quatrième, on a 0, 1, 1. Ici, on a un conflit entre E2 et E3. Ça veut dire c'est le plus prioritaire qui va prendre. Ça veut dire que c'est S2. C'est S2 qui va prendre la sortie 1. Pour les quatre derniers, E1, c'est 1, 1, 1, 1. Alors, peu importe les autres. Ici, par exemple, le premier, c'est 1, 0, 0. Personne n'a demandé. C'est S1 qui va sortir 1. Le E1, la sixième, la sixième, c'est 1, 0, 1. Ça veut dire un conflit entre E1 et E3. C'est E1 qui va gagner. Ça veut dire que c'est S1 qui sera à 1. La suivante, c'est 1, 1. Ça veut dire que c'est le E1 et le E2 qui aura le 1. Et le dernier, ça veut dire que le 3 qui aura le 1. Mais toujours, le plus prioritaire, c'est le S1. C'est le S1. Alors, ça, c'est une priorité normale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va utiliser ce qu'on appelle les traits de réduction. Les traits de réduction, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont réduire la table sans la changer. C'est pas comme le DEMOCR dans les sorties des traits de réduction. Ils sont dans les entrées. Ils sont dans les entrées et ils permettent de réduire la taille de la table. On va voir le résultat. Le résultat avec le trait de réduction, c'est ça. Ça, c'est exactement la même table. Et les traits, ils sont ici. Ils sont ici et ici. On appelle ça des traits de réduction. Qu'est-ce qu'ils ont réduit ? Ils ont réduit plusieurs lignes qui ont la même sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend par exemple le premier trait. Le premier trait, il est ici. C'est pour l'entrée 0, 1 et ça, c'est un trait de réduction. Le trait de réduction, ça veut dire que quelle que soit la valeur ici, si c'est 0, la sortie, c'est ça, c'est 0, 1, 0. Si c'est 1, la sortie, c'est la même. C'est 0, 1, 0. On va vérifier sur la table. C'est ces deux entrées. Voilà. C'est 0, 1, 0. 0, 1, 1. Est-ce qu'ils ont la même sortie ? Oui. Ils ont la même sortie. S'il y a plusieurs qui ont la même sortie, on peut réduire. On écrit ici, par exemple, dans le E3, on fait un trait de réduction pour dire que la sortie, c'est la même. C'est la même pour ces deux possibilités. C'est la même pour ces deux possibilités. Alors, je répète, le trait de réduction, ce n'est pas comme le déontiqueur. Le déontiqueur, c'est la sortie. Et le déontiqueur, c'est qu'on ne fixe pas la valeur de la sortie. On va la fixer dans la réduction, dans la table de carrément. Mais ici, non. Ici, dans les entrées, le déontiqueur, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quelle que soit la valeur de la variable E3, la sortie, c'est toujours la même. La sortie, c'est toujours la même. Ça veut dire, c'est l'entrée 0, 1, 0. La sortie, c'est 0, 1, 0. Et l'entrée, c'est 0, 1, 1. La sortie, c'est la même. C'est 0, 1, 0. La même chose pour les quatre dernières. Pour les quatre dernières, on connaît la logique d'un contrôleur de priorité. Ça veut dire, E1 ici, ici c'est 1, ici c'est 1, ici c'est 1, ici c'est 1. Obligatoirement, le reste, il n'est pas important. E2 et E3, quelle que soit leur valeur, c'est E1 qui va l'emporter. Ça veut dire, ça sera toujours 1, 0, 0. C'est E1, c'est la sortie, la priorité, elle sera donnée à 1. Quel que soit là, quel que soit, l'entrée E2 ou bien l'entrée E3. Et c'est exactement ça. On va l'écrire par deux traits de réduction. On va l'écrire par deux traits de réduction. C'est deux traits de réduction de la dernière ligne. Qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie quelle que soit la possibilité de E2, E3. Quelle que soit la possibilité. On a deux variables, ça veut dire qu'il y a quatre possibilités. Si E2, E3 est égal à 0, 0 ou bien E2, E3 est égal à 0, 1 ou bien 1, 0 ou bien 1, 1. Ça veut dire les quatre possibilités. Puisqu'il y a deux traits. S'il y a deux traits, ça veut dire qu'il y a quatre possibilités. S'il y a un seul trait, ça veut dire deux possibilités. Si par exemple on avait trois traits, ça veut dire huit possibilités. D'accord ? Ici on a deux, ça veut dire les quatre possibilités ici, quelle que soit la sortie, ce sera la même. C'est exactement ça. On l'a vu ici. On l'a vu sur ces quatre lignes. Ici, quelle que soit la possibilité pour E2 et E3, toujours la sortie, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est celle-là. C'est la valeur 100. C'est 100. On la voit ici. Voilà. On appelle ça un trait de réduction et ça permet de réduire la taille de la table. Ça c'est un exemple simple. On ne voit pas exactement l'intérêt de ça. Mais imaginez que les circuits normalement, généralement, ils ont par exemple huit entrées. Là où est ton trait, si on écrivait toutes les possibilités, ça veut dire qu'on aura 256 lignes. C'est très grand. Ça va prendre toutes... Ça va prendre trois, quatre pages. Et les datasheets, ils utilisent ça généralement pour réduire la taille de la table. C'est très utilisé dans les datasheets. Vous allez voir ça. on l'a représenté par un trait de réduction. Dans les datasheets, vous pouvez trouver le trait ou bien parfois vous allez trouver un X. Un X, ça veut dire que c'est le déant de la table. C'est quel que soit l'entrée. Quel que soit le trait de réduction. Ce n'est pas le déant de la table. C'est le quel que soit. Quel que soit l'entrée. Ils le mettent par des X et comme ça, ils peuvent afficher une table de taille réduite. C'est pas... Vous avez huit entrées ou bien dix. Ils ne peuvent pas étendre la table sur plusieurs pages. Une seule table sur plusieurs pages. Ils sont obligés d'utiliser les entrées de réduction.